Merci. Madame Wittnes, I'm afraid... Question. Malheureusement, il n'y avait pas 29 jours au mois de février cette année-là, Madame. Est-il possible qu'il s'agissait du 19 février ? Monsieur le Président, c'était le 19. Pardon. Le juge Président, quel est le problème ? L'information venant de son attestation antérieure, il conviendrait de confronter le témoin à ce qu'elle a dit dans son attestation antérieure plutôt que de lui suggérer une date sans fondement. Le juge Président, bien sûr, mais il ne s'agit que d'une date. Ça ne va pas changer la face du procès. Le juge Président, je pourrais citer un paragraphe de la déclaration du témoin qui comporte la date. Le juge Président, allez-y. Madame Perdenikova, ERN, CIV, OTP, 0032, 0011. Et je vais citer une partie du paragraphe 75 en français. Le juge Président, en février, en tant que responsable du RDR, nous avons voulu faire deux grands meetings pour les communes d'Abidjan Nord et Abidjan Sud. Je ne pense pas qu'il n'est nécessaire de citer plus. Madame Perdenikova, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de citer la suite de ce paragraphe. Question. Madame le témoin, est-ce que cela vous rappelle la date de cet incident ? Pardon ? Le juge Président, elle nous a déjà dit qu'il s'agissait du 19. Poursuivez. Madame Perdenikova, très bien. Vous avez dit qu'il y avait des militants armés qui sont arrivés et qui ont tiré. Est-ce que vous avez vu ces hommes ? Puisque nous étions, nous sommes venus, comme j'étais à l'accueil, très tôt le matin, nous étions au rond-point. Et ils sont venus, on les a vu, ils sont en train de tirer, comme d'habitude, n'importe comment. Donc, on a eu peur, nous sommes répliqués. Nous sommes rentrés dans la cour de la mairie, puisque la mairie, à l'arrière-cours, il y a eu une autre sortie. Donc, nous sommes sortis par l'arrière-cours. Ils ont mis le feu sur la logistique qu'on avait. Maintenant, vous avez dit que deux meetings étaient prévus, l'un pour Abidjan Nord, l'un pour Abidjan Sud. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé lors du meeting d'Abidjan Sud ? Est-ce qu'il y a eu des victimes suite à ces tirs ? Pour l'amour, je suis rentrée chez moi. J'étais traumatisée même, puisque je venais d'échapper aussi à la mort. Je suis rentrée chez moi. Donc, je ne me souviens plus s'il y a eu des victimes ou pas. Je ne me souviens plus. Question. Très bien. Voici ce que nous allons faire. Je vais revenir au dernier paragraphe que j'ai cité, le paragraphe 75 de votre déclaration. Je ne vais pas donner lecture exactement de ce que j'avais lu précédemment. Je vais lire à partir de la deuxième ligne, en français. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Est-ce que vous vous souvenez maintenant des victimes de cet incident ? Quand il y a des meetings, les gens viennent. C'est pour les militants qu'on organise. Effectivement, il y a sept ans de cela, je ne peux pas... Effectivement, il y a eu des morts. De quoi ? Mais nous, nous sommes réfugiés à la mairie. Les gens nous ont appelés pour nous dire qu'il y a eu des morts ce jour-là. C'est depuis ce jour-là que la mairie a été fermée. On n'a plus travaillé. Question. Très bien. Vous avez donc dit qu'à Abobo, la situation de sécurité s'est dégradée, surtout après février 2011. Alors, quelque chose a-t-il été fait pour remédier à cette situation à Abobo ? Rien n'a été fait. Chaque jour que Dieu faisait, c'était en tuant des gens, n'importe comment. On était à la maison. Rien n'a été fait pour y remédier. Et comment la sécurité était-elle organisée à Abobo ? Est-ce qu'ils étaient censés assurer notre sécurité, c'est-à-dire même qu'ils nous tuaient ? On ne peut pas parler de sécurité. Y avait-il des groupes qui avaient été organisés aux fins d'aider à la situation, de remédier à la situation ? Pour moi, je n'ai pas connaissance des groupes. C'est-à-dire que les groupes qui étaient là, c'était pour nous tuer. Il y avait les jeunes patriotes, il y avait les jeunes LMP, il y avait les GPP. C'est eux qui nous tuaient. Mais y avait-il des groupes de résistance qui auraient été créés pour lutter contre les forces de sécurité ? Le Président, une minute. Maître Zoukou. Je pense que de la part de l'accusation, le thème groupe de résistance est connoté, est inapproprié. Le Président, mais je ne vois vraiment pas pourquoi ce n'est pas approprié, d'après vous ? Résistance contre quelque chose ? Bon, Madame la représentante de l'accusation, poursuivez, s'il vous plaît. Voulez-vous que je répète ma question ? Très bien. Des groupes ont-ils été mis sur pied pour défendre la communauté à Abobo à ce moment-là ? Il paraît qu'il y a des groupes qui ont été mis pour défendre la communauté vers le quartier PK-18, où chaque jour on tuyait des gens là-bas. Et bon, il paraît que les jeunes se sont mis dans le groupe pour sécuriser leur quartier. Mais je n'y étais pas, puisque moi, je réside au CLOTIA, le CLOTIA est un peu éloigné des PK-18. Question bien. Nous savons bien que vous n'étiez pas là. Mais en tout cas, connaissiez-vous le but de ces groupes organisés ? C'est là où ils vont venir te tuer, chercher à te défendre aussi. C'était leur but. Une question. Pour y être plus précis, le Président, oui, c'est normal, la groupe, on sait ce qu'ils font. Groupe de résistance, ils sont établis. Bon, évidemment, on sait, on sait. Il faut quand même rester logique et penser à la logique. Alors, allez-y, poursuivez. Nous savons très bien ce qu'ils faisaient. Question. Pourriez-vous quand même être plus précise en ce qui concerne le moment où ces groupes ont été créés ? Un repère dans le temps. À quel moment ? Je ne me souviens pas très bien du moment, puisque je sais que la résistance a commencé au quartier PK-18, avant de s'étendre sur toute la commune. mais je ne me souviens pas de la date précisément. Question. Et connaissez-vous le nom de ces groupes ou de certains d'entre eux ? Vous pouvez répéter ? Monsieur le Président. Monsieur le Président. On n'est pas conforme, je crois. Je pense qu'il faut laisser ici le témoin dérouler le tableau. Mais on ne peut pas suggérer au témoin des réponses qu'on attend. Monsieur le Président. Je pense que nous assistons tous à cet interrogatoire. Le témoin a dit, je ne connais pas ces groupes. Je suis à Clotcha. Je ne connais pas ces groupes. Madame le Procureur saute sur cette réponse qui lui est donnée et avance, je ne sais pas pourquoi, pour avoir quel but, pour qu'on lui dise ce qu'elle veut entendre ou pas. Non, Monsieur le Président, c'est très important. Je pense qu'il faut laisser le témoin dérouler le tableau en lui posant des questions simples et non de lui suggérer des réponses qu'on attend. Président, le témoin a dit, ils ont été établis pour qu'on se défende. On vous demande, est-ce que vous connaissez le nom d'un de ces groupes, oui ou non? Ok, ça suffit, posez la question, mais il faut, si vous avez quelque chose que vous pouvez présenter aux témoins, faites-le. Plutôt que d'essayer comme ça d'obtenir des réponses, les réponses que vous voulez obtenir en vous disant que vous aurez un jour la chance d'obtenir votre réponse. Si vous avez une déclaration, montrez-lui la déclaration, qu'on en finisse. Il n'y a rien à confronter, mais nous essayons juste d'éliciter un petit peu. Madame Bernikova, pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose à présenter aux témoins. C'est une question ouverte. Nous essayons d'obtenir des informations de la part du témoin avec une question ouverte. Point final. Bien. Donc, connaissez-vous le nom de certains de ces groupes, Madame le témoin? Oui, oui, dit le Président. Mais le Président, est-ce que vous connaissez le nom de ces groupes, ou un de ces groupes au moins? C'est la question. Est-ce que vous connaissez ce nom? Il y a un groupe qui était dirigé par... Monsieur Toum... Non, le Toumse. Il y avait plusieurs groupes. Le Président, mais est-ce qu'ils avaient des noms, ces groupes? Et si oui, est-ce que vous connaissez ces noms? Comment est-ce qu'ils s'appelaient entre eux? Si vous le sachiez. Président, très bien. Maintenant, c'est au compte rendu. Ils avaient des noms, mais le témoin ne se souvient plus de ces noms. Question. Alors, je reviens plutôt au moment. Est-ce que les groupes ont été créés avant la marche sur la RTI? Là, je ne sais pas. Est-ce que les partis politiques contrôlaient ces groupes? Est-ce que les partis politiques contrôlaient ces groupes? Le Président, très rapidement, j'ai deux questions à poser. Le Président... Le Président, s'il vous plaît. ... Le Président, c'est à vous, Madame le représentant du procureur. Question. Nous allons à nouveau changer de sujet. Et maintenant, nous allons parler de la manifestation des femmes à Abobo. Nous allons rentrer dans les détails du déroulement de la journée. Mais avant cela, pourriez-vous nous dire quel rôle vous avez joué lors de cette manifestation? ... ... ... Le 2, j'ai été appelée encore par Madame Touré, ma Présidente, puisque dans toutes les communes, les femmes manifestaient pour dire à M. Laurent Abobo, des partis, qu'il a perdu les élections. Et elle m'a appelée pour avoir mon avis, si les femmes d'Abobo aussi devraient sortir. C'est là que je lui ai dit que moi, je ne voyais pas d'inconvénient, mais d'appeler d'autres femmes pour avoir leur avis. C'est ainsi qu'elle a appelé d'autres femmes à l'unanimité. Toutes les femmes voulaient qu'on sorte pour manifester aussi. Donc, comme d'habitude, je suis la secrétaire et en même temps, je fais la mobilisation et l'organisation. Et elle m'a instruit de faire la mobilisation, d'appeler les femmes. Comme c'était une marche qui était organisée en RHDP, j'ai appelé la Présidente des Femmes du PDCI, du nom de Mme Koulibaly Cécile. J'ai appelé Mlle Koné Assetou, qui est la Présidente des Amazones. Et j'ai appelé Mme Abiba Kamara, qui est la Présidente des Femmes du MFA. Et j'ai appelé Mme Bleu, qui est la Présidente des Femmes de l'UDPCI. Mais Mme Bleu n'a pas pu répondre à l'appel. C'est Mme Gaye Yvette qui est venue au nom des Femmes de l'UDPCI. Et c'est ainsi qu'on a organisé Mme Kuruma Fanta. Elle, elle devrait s'occuper des Femmes de la Société Civile, des ONG et puis des Femmes religieuses. Question, mais plus généralement, quel était le but de la manifestation ? L'opération Guabo dégage, puisqu'il avait perdu les élections. Lui dit des partis, il y avait trop de morts. Tous les hommes qui mouraient, c'étaient nos enfants, nos maris, qu'on n'en voulait plus de morts des partis, qu'il avait perdu les élections. C'était le but de la manifestation. Question, et pourquoi s'agissait-il d'une marche de femmes ? Les hommes ne pouvaient plus sortir. Les gens tiraient n'importe comment. Donc, nous nous sommes dit qu'en tant que femmes, si on sortait, il n'y aurait rien à voir. Ils n'allaient pas tirer sur nous. Puisque nous sommes des femmes au menu, ils n'allaient pas tirer sur nous. C'est une question. Question, et pouvez-vous nous parler des activités qui ont été entreprises pour préparer la marche, avec vous et toutes les personnes occupées à organiser la marche ? Chacune aussi devrait appeler. Puisque ces femmes que j'ai appelées, c'est des mobilisatrices. Elles ont un groupe de femmes. Elles devraient appeler ces femmes et moi. J'ai fait des pancartes. On n'avait rien. On avait des pancartes. Il y a une motion qui devrait être lue ce jour-là, par moi-même. Une question est, à quel moment se sont faits ces préparatifs, approximativement ? La manifestation, le 2, c'est le 2 qu'on a fait l'organisation. C'est le plus que d'habitude, c'est la veille des événements qu'on fait les appels, on fait la mobilisation, l'organisation. On met tout en place la veille, avant le jour J. All right. Question bien. Pouvez-vous nous dire comment les personnes ont été averties que la marche allait avoir lieu ? On fait des appels téléphonés. Et puis, il y avait des bouches à oreilles. Il y a certaines qui sont par un ami, des femmes dans des marchés, pour informer les femmes qui étaient au marché aussi. Et quel était l'itinéraire prévu que devait emprunter la marche ? Banco à la mairie d'Abobo. Question bien. Passons maintenant au jour de la marche. Où vous trouviez-vous au matin du 3 mars 2011 ? Du 3 mars, comme j'avais les pancartes qu'il fallait distribuer aux femmes. J'étais accompagnée de mon fils. Et nous sommes sortis de la maison pour s'y rendre au rond-point du Banco. Can you recall ? Question. Vous vous souvenez de l'heure ? À quelle heure êtes-vous arrivée au carrefour du Banco ? 7 heures déjà, moins je y étais. Je suis venue avant. J'ai trouvé deux femmes. Koné Asetou et Fanta Kuruma. Elles étaient déjà au rond-point. Je suis venue la trouver. All right. And were you carrying anything ? Question. Est-ce que vous portiez quelque chose ? Que mon fils m'accompagnait. J'avais un mégaphone. Je suis venue avec un mégaphone. Et mon fils lui portait les pancartes. Je n'avais pas de sens. Et la motion que je devrais lue, j'avais cette motion aussi. Question. Vous nous parlez d'un mégaphone. Y avait-il d'autres personnes qui avaient des mégaphones ? Vous vous souvenez de nombre de personnes qui disposaient d'un mégaphone ce jour-là ? Vous avez une question. Vous avez une question. Nous aimerions maintenant montrer une vidéo aux témoins, s'il vous plaît, M. le Président. Il s'agit de CIVOTP 0077-0411. Est-ce que vous pouvez en avoir la main, s'il vous plaît ? Alors, le numéro de la transcription est CIVOTP 0021-04. La greffière d'audience, vous avez la main. Question. Merci. Merci. Nous voudrions voir le début jusqu'à la 44e seconde, s'il vous plaît. La greffière d'audience, c'est une vidéo publique. J'imagine, Mme Bernikova, oui. La greffière d'audience, c'est une vidéo publique. La greffière d'audience, c'est une vidéo publique. Madame Witness, avez-vous déjà vu cette photo ? Avez-vous déjà vu cette extrait vidéo ? Question, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Il y avait un drapeau orange-blanc-veur, le drapeau de la Côte d'Ivoire, et les femmes qui avaient des feuilles d'acacia et des pancartes, comme je vous le disais, c'est des cartons qu'on avait écrits là-dessus, comme pancartes pour distribuer aux femmes. Puis il y avait des sifflés, certaines avaient des sifflés en main. Donc on a bien vu l'extrait montrant la marche. Oui, il faut répondre par oui ou par non, sinon votre réponse n'est pas consignée. Donc si j'ai bien compris, c'est la vidéo de la marche des femmes à Abobo. C'est bien cela que cela montre. Puisqu'on n'a pas pu marcher, c'était avant, il y avait, les femmes étaient, l'ambiance qu'il y avait, sinon c'était pas, c'est le jour où j'étais à la marche. Question. Et maintenant, nous allons voir un autre extrait de cette même vidéo, de 1.02.10 à 1.02.22. Dans C2, l'interprète se reprend, c'est de 2.10 à 2.22. Et nous allons commencer à 2.05 jusqu'à 2.22. Madame Witness, nous avons juste arrêté. Question. Nous nous sommes arrêtés à 2 minutes et 19 secondes. Reconnaissez-vous la personne qui est à l'écran ? C'est la présidente des Amazons. Thank you. Question, merci. Nous allons bientôt montrer une capture d'écran. Alors, sans pour autant rentrer dans les détails et de donner tous les noms, avez-vous vu quelqu'un en train de filmer la marche lorsque vous y étiez ? Il s'appelle M. Souleymane. Did you see anyone ? Question. Avez-vous vu d'autres personnes équipées de caméras ce jour-là ? Il y avait un autre jeune qui s'appelait M. Jarrasovadrissa. Lui aussi, il avait une caméra. Question. Nous n'avons plus besoin d'avoir la main. Je dis cela à la greffière d'audience. Mais parlons maintenant des manifestants ce jour-là. Pourriez-vous nous dire qui a participé à la marche ? Pouvez-vous nous les décrire ? C'était une marche des femmes du RHDP, les femmes politiques. Il y avait les femmes de la société civile, des ONG. Même il y avait des femmes religieuses qui étaient à cette marche. Question. Et approximativement, combien de personnes y avait-il ? C'est une très nombreuse. Were there any men ? Question. Y avait-il des hommes aussi ? À part qu'il y avait mon stand cadré de notre départemental, du nom de M. Yoko Le Choloma qui était là, il y avait un journaliste de la chaîne TCI, il y avait un photographe du journal Le Patriote, du nom de M. Mesmer, et le caméraman de M. Suleyman. Et il y avait M. Jarasso Badrissa aussi qui était là, qui avait une autre caméra. Question. Les manifestants, portaient-ils quoi que ce soit ? La président de l'Amazon, elle avait acheté un pain blanc pour couper. Les femmes étaient en bandeau. La majorité était en bandeau blanc. Et... Certaines avaient des feuilles d'acacia, d'autres avaient des équimoires. Avez-vous vu des personnes équipées d'armes ? Pourriez-vous nous aider à nous repérer ? Où se trouvaient les marcheurs exactement ? Où est-ce qu'ils étaient positionnés ? Au niveau du rond-point, puisqu'il y en était nombreuses. Elles étaient positionnées du rond-point et elles faisaient face à la mairie. Et moi, j'étais du dos. Je leur faisais face. Moi, je donnais le dos à la mairie et elles faisaient face à la mairie. Et ensuite, que s'est-il passé ? Donc, le matin, puisqu'on était là, il y avait l'ambiance. Vous-même, vous avez vu, les femmes étaient pressées, qu'on partent. Donc, il fallait que l'itinéraire, où on allait lire la motion, c'est... Au moment, moi, je leur faisais face. Elles faisaient face à la mairie. Et moi, j'étais du dos. Ça, c'était aux environs de 9h... Entre 9h et 10h. Et... Subitement... Comme j'avais un mégaphone, j'ai vu les femmes applaudies. Et quand j'ai vu les femmes applaudies, ça attirait... Elles regardaient à leur gauche. Moi, c'était à ma droite. Et ça attirait mon entation. J'ai vu les femmes qui étaient en train d'applaudir. Et quand j'ai regardé à ma droite, j'ai vu un char qui venait. Sur le char, il y avait un drapeau blanc qui était suivi. C'est à cause de la vue du drapeau blanc que les femmes ont applaudies. Parce que, pour nous, peut-être les gens venaient pour sécuriser la marche. Et c'était suivi d'un cargo militaire. Et... A notre grande surprise, quelques secondes après le passage, on entendait des tirs. Des tirs d'obus. Boum ! Boum ! Je pense que nous pourrions faire la pause. Le Président... Oui, nous pouvons faire la pause. C'est une très bonne idée. Madame le témoin. Nous allons faire la pause. Vous pourrez vous remettre pendant la pause. Donc, nous allons faire une demi-heure de pause et nous reprendrons donc à 11h30. Merci beaucoup. Nous suspendons la séance. à 11h30. J'ai un peu plus de temps. Merci beaucoup. Je pense que nous avez un peu plus de temps. Et on a deux. Alors, on a deux. Sous-titrage ST' 501